Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochins Tiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ouvre avec vous en vidéo ma dernière commande de la compagnie, les créations de clos. Pourquoi ma dernière commande? Bien tout simplement parce que la compagnie n'existe plus, donc il n'y aura plus de possibilité de s'en procurer. Donc, et ce depuis le 31 décembre 2023. Donc, en même temps que l'année a fini, ça a été terminé, ça a été la dernière vente. Donc, moi j'avais profité un petit peu. Avant ça, j'avais passé une commande et puis quand j'avais su que ça allait être comme la dernière fois, bien, je m'étais dit je vais me faire un petit réserve. Il y avait des plateaux que je voulais tester et tout. Mais pas que je voulais tester, écoutez, je savais que ça allait me plaire et tout. Donc, je me suis gâtée une dernière fois. Et ce, post-résolution. Donc, vous le savez, début de l'année 2024, j'ai pris comme résolution aucun achat côté Diamond Painting. Et jusqu'à ce jour, on est au mois de mars. On est à la fin mars. On est exactement aujourd'hui le 24 mars. Donc, vous verrez cette vidéo le plus tard, selon ma diffusion. Selon quand est-ce que j'ai planifié que je vais la mettre en ligne. C'est juste parce que là, je veux avancer un Diamond Painting. Puis, je veux prendre des plateaux qu'il y a dans la boîte. Donc, je me suis dit je vais faire. Je ne voulais pas la faire tout de suite. Ce n'est pas vraiment un unboxing. Je me suis dit que j'allais juste déballer en vidéo avec vous et vous montrer ce que j'avais acheté. Donc, c'est ça. Je suis bébé de même. Je veux un plateau dans ma boîte. Fait que je vais faire mon unboxing avant. Donc, c'est ça. Par ce beau dimanche après-midi. Donc, j'avais pris comme résolution aucun achat, rien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu bon. J'ai strictement rien acheté côté Diamond Painting. Donc, je suis très, très, très bonne. Ça va faire bientôt trois mois complets. Donc, on peut dire bientôt le quart de l'année. Fait que c'est quand même bon. 25% de fait. On s'entend. Fait que là, on va ouvrir ça. Je suis arrivée pour ouvrir les côtés. Puis là, je me suis dit, ah non, je vais complètement... Je ne peux pas aller fouiller dedans. Faut que je fasse ma vidéo. Youhou! Et le tout se trouve là-dedans. Regardez-moi la belle petite montagne. Donc, j'ai du stock rien qu'en masse. Donc, premièrement, je me suis recommandé deux beaux rangements comme ça pour les sachets de diamants. Je les adore ces rangements-là. Je vais appeler ça là-bas. Puis, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est ça. J'ai recommandé deux plateaux comme ça, diamants. Donc, c'est pour ranger les sachets de diamants. Je les adore. Surtout, l'étoile de Raloa. C'est tout des petits sachets Ziploc, des petits sachets refermables. Fait que j'aime beaucoup ces plateaux-là pour ça. J'en ai déjà, puis c'est pour ça que je me suis dit, ah non, j'en veux d'autres. J'en ai un de cette couleur-là déjà, il me semble. Je ne suis pas certaine. Non, j'ai deux roses, j'ai un mauve. Ok, non, c'est ça. Je n'avais pas de bleu, je n'avais pas de jaune. Donc, je me suis gâtée. Je m'en suis procuré deux autres parce que je n'ai rien vu à date. Tout semblable à ça, qui fait mon affaire pour ce qui est des rangements comme ça, des petits sacs pour organiser. J'aime beaucoup, beaucoup ce principe-là. Donc, je les affectionne beaucoup. Fait que je m'en suis recommandé d'autres. Ensuite de ça, j'ai des plateaux. Voilà, donc j'ai des plateaux. Puis j'ai des cache-boutons pour ma tablette lumineuse. Donc, pourquoi c'est tout? Il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, je ne vous cache rien du tout. Ok, il n'y a plus rien dedans. Donc, pourquoi autant de cache-boutons? La réponse est simple. Présentement, j'en ai un jaune. J'en ai un autre dans mon bureau, un blanc, je crois. Pourquoi autant? Bien, c'est que Cachou. Je ne suis pas mal sûre que c'est lui parce que les autres ne sont pas assez pesantes. Donc, Cachou, quand il est couché sur mon bureau, souvent il va s'étirer. Puis mon cache-bouton, bien, il est posé, tu sais, il est collé sur ma tablette. Fait que là, lui, il va s'accoter les pattes comme ça, comme sur le côté. Puis il va pousser. Puis, bien, souvent, ça ici, ça va finir par sortir de dedans. Ça va pas l'air. C'est ça. Ça ici, ça va finir par sortir de dedans. Puis là, à ce moment-là, bien, les côtés ici, puis tout, il finit par me le casser. Les décoller comme une fois. Là, le tape qui est fourni avec, ça va me durer à peu près une semaine. Après ça, j'en ai arrivé, il va être tout décollé. La dernière fois, j'avais utilisé, je pense, de la Gorilla Glue, je sais plus quoi. Non, de la Glue Dot, c'est vrai. Parce que j'avais mis de la Gorilla Glue, ça avait fini par décoller. Pareil, je m'étais dit, mon Dieu Seigneur, c'est pour ça faire fondre le plastique. Et puis, non, la seule affaire à date qu'il a tenu, là, c'est comme des mottons de Glue Dot. Puis là, naturellement, ça ramasse les poils de chat. Donc, pour vous montrer, là, ce que je vous parle, regardez ici, là, il est cassé. Vous voyez le côté, là, on le voit bien, là, il est pété. Donc, tu sais, c'est ça. Ça rentre ça comme ça. Donc, il va être dû pour être changé, celui-là, il est cassé. C'est ça, bon, ça fonctionne encore et tout. Je les jette pas. Je les jette pas, il est pété, tout, regarde, il marche encore, c'est encore bon pareil. Mais j'aime changer de couleur de temps en temps. Fait que là, bien, je vais en avoir pour tous les goûts. Je m'en suis faite faire une coupe, puis comme les couleurs un peu cils qui baissaient mes couleurs cofférées, donc voici mes caches-boutons que je me suis fait faire pour avoir une petite réserve. Ensuite de ça, les plateaux. Alors, j'ai des plateaux Excel. J'ai des plateaux format standard. Donc, tout ça ici, c'est tout du Excel. Moi, ce que j'aime beaucoup des plateaux, c'est d'avoir le fond d'une couleur, puis les lignes d'une autre couleur. Ça permet vraiment, là, de bien voir les diamants qu'on travaille avec, le contraste des deux, là. Moi, j'adore ça, là. Depuis que j'ai des plateaux comme ça, bien, je ne jure que par ça. Ce format-là ici, bien, j'en avais un bleu, un rainbow bleu, plusieurs teintes de bleu. Puis, tout simplement, j'aime beaucoup le format. J'aime comment c'est fait tout avec le petit bouchon. C'est pour ça que je m'en suis repris un deuxième. J'aime beaucoup le bleu. Le bleu, il est clair. Le fond, il est blanc. Puis, après ça, bien, les lignes, tu sais, ça y va de bleu pâle à bleu fonce. Ça, j'allais ici, pas loin. Si je suis capable de vous montrer, oui. Ça, c'est ça. On essaie de remettre le petit bouchon. Enlever les deux poils de chat qu'il y avait dedans. Il y a tout le temps, c'est statique, ces plateaux-là. Ça fait que, c'est ça. Moi, toutes les fois, j'en prends un quand il est serré pendant un petit bout de temps, là. Il y a tout le temps un poil de chat dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, minou. Oui. Encore là, il y a un chat à côté de moi. Puis, là, ces temps-ci, on passe, ça va aller. Ça, tous les jours, deux, trois fois par jour, ça n'a pas d'allure. Avec la mue printemps, là. C'est quelque chose. Donc, voici un plateau que j'avais déjà, que j'avais testé. Donc, le fond est quand même clair. Ça fait que, là, c'est pour ça que l'autre que j'achetais, bien, j'ai été dans le plus foncé, un peu. Donc, ça ne fait pas partie de la commande. Ça, ça faisait partie de ma réserve. Mais, voici l'autre. Donc, vous voyez ici les couleurs du rainbow. Donc, j'ai été avec des gris, une petite ligne de doré. Puis, finir avec un petit blanc sur le dessus. Je ne sais pas. Ça, c'est un rainbow que j'ai imaginé dans ma tête, que j'ai inventé. Ce n'était pas un mélange qui était déjà là. C'est moi qui ai carrément, là. J'avais de l'inspiration cette journée-là. J'ai plein de rainbow dans mes affaires, là. C'est ça qui me fait rire. Ensuite de ça, ici, celui-là, j'avais un petit peu moins d'inspiration. Là, les plateaux, ils ont une particularité. Ce n'est pas comme mes autres plateaux. Ça, c'est des plateaux que Claude appelait free wash. Donc, moi, ça m'arrive souvent. Je vais mettre une bonne quantité. Mettons, je vais brasser. Puis là, je vais, tu sais, on penche le plateau. Fait que là, tout le surplus s'en vient là. Tu as tes belles lignes. Mais quand tu as un bon surplus, tu as moins long de lignes. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu sais, il ne faut pas t'en mettre trop. Il faut comme tout le temps, tu gauge comme il faut. Puis là, si tu n'en mets pas beaucoup, bien là, tu brasses un peu. Tu sais, tu remplis ton placeur multiple, tu rebrasses un peu. Tes lignes sont déjà diminuées beaucoup. Il ne t'en reste plus beaucoup. Mettons que je ne sais pas, moi, tu as un placeur de 10. Bon, bref. Là, il y a des gens qui ont commencé à mettre une ligne de wash tape dans le fond de leur plateau. Fait que ça faisait en sorte que la montagne, bien, elle se ramassait sur la ligne de wash tape. Puis tu avais des belles grandes lignes. Donc, ils ont sorti des plateaux avec, ici, le fond, carrément, là, avec une, tu sais, c'est fait avec un imprimant de 3D, là. Fait que ça fait comme le plateau, là, avec du wash tape, là, l'équivalent, ici, d'une ligne de wash tape. Fait que ça va faire en sorte qu'on met, qu'on mette nos diamants dedans et tout, qu'on va brasser, bien, le surplus, puis tout, ça va s'en venir ici. Puis on va avoir nos belles lignes dégagées. Fait que moi, j'adore ça. J'avais testé avec du wash tape, puis c'est vrai que ça allait bien. C'est vrai que c'est, tu sais, je vous dirais, là, que, rendu là, dans le diamond painting, il n'y a plus vraiment de problème ou de choses qui accrochent, qui fait que ça rend mon expérience un peu désagréable. C'était à peu près la seule affaire que j'avais remarqué, que je me disais, il y a quelque chose par rapport à ça, qu'à un moment donné, quelqu'un va falloir qu'il fasse de quoi. Chose dite, chose faite. Donc, je me suis grillée d'une coupe de plateau parce que je savais que j'allais triper sur les deux. Puis bon, vu que je savais que c'était la dernière fois que je pouvais commander les plateaux, bien que je me suis gardée. Donc, je vous présente mes rainbow. Ça, c'est les ceux, là, de la grandeur, le petit plateau blanc, là. Ça, c'était la grandeur standard. Fait que celui-là, ici, mais j'y étais avec le fond blanc. Puis, le restant tout en rose fuchsia, tout simplement, là, pour avoir mon contraste. Puis, juste pour ne pas avoir un plateau tout de la même couleur. Ensuite de ça, celui-là, ici, j'ai fait le fond en rouge, rouge, rose fuchsia, dans le fond, là, rose framboise. Après ça, je me suis dit, tiens, moitié bleu, moitié vert. Et voilà. Donc, ça fait super beau, le mix des trois couleurs. Ensuite de ça, bien, celui-là, j'y étais avec d'autres couleurs, là, que je trouvais belles aussi, là. Donc, vous pouvez voir, là, j'adore, là, d'avoir le fond d'une couleur. Et puis, après ça, les lignes d'un autre, là, sérieusement, là, c'est juste comme ça, là, pour jeter un coup d'œil vite, vite, là, sur les diamants, puis tout, là, je sais pas, ça va mieux. Des fois, mettons, j'avais toutes les mêmes couleurs avec les lignes, puis là, t'as des diamants qui sont presque la même couleur que ton plateau. Je sais pas, je trouve qu'on distingue mieux les diamants, puis tout. Moi, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup mieux comme ça. Donc, je l'ai remarqué, j'ai des plateaux qui sont tous de la même couleur, puis je les utilise moins souvent que ceux que, justement, j'ai deux tons comme ça. Donc, mes plateaux X-larges, bien, il y en a eu deux autres que je t'allais faire des mixes, là, un peu semblables. Donc, un rose silk avec le fond blanc. Je trouvais ça beau comme ça, juste deux couleurs aussi. Et puis, celui-là, naturellement, j'aime beaucoup le turquoise et le mauve. Donc, je me suis dit, je me garde, je m'en fais un beau turquoise et mauve. Donc, même affaire. Et j'avais de l'inspiration pour des rainbows. Celui-là, si je me trompe pas, je pense que c'était déjà un rainbow existant. Ou je me suis inspirée d'un rainbow existant, puis j'ai modifié quelques couleurs, je sais plus. Mais je pense que celui-là, ça en était déjà un qui était là. Ou, ouais, me semble, je suis pas certaine. Ou, en tout cas, je me suis inspirée d'un, ça ressemble beaucoup. Donc, celui-là, quand même assez léger, là. On voit, là, le fond, là, il est comme rose pâle, là, avec blanc, là. Donc, ça reste quand même clair, là, dans le fond. J'aime que ce soit foncé, mais aussi, des fois, selon la période, quand est-ce que je vais travailler sur mon dépôt, le sourire, le jour, selon, tu sais, je suis-tu fatiguée, j'en ai-tu fait de gros ou de quoi. Mais, tu sais, des fois, j'aime mieux d'avoir un plateau pour que le fond est plus clair. D'autres fois, ça me dérange pas d'en avoir un plus foncé. Donc, tout le temps, ça dépend tout le temps de combien que je file. Ensuite de ça, ben, mes deux petits derniers. Celui-là, je l'ai fait un petit peu en passant à des couleurs un peu comme Halloween. Donc, on a, là, blanc, noir, vert, mauve, jaune, orange, soleil, si on veut. Et puis, on finit avec du noir. Donc, j'aimais beaucoup le fond noir et blanc. Je me suis dit, au lieu de faire juste du noir et blanc, au début, je m'étais toujours faire blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Après, je me suis dit, on va aller mettre un petit peu de couleur dans le milieu. Mais, ça va voir quand même le look de noir et blanc à cause du fond, là, avec les lignes. Donc, ça, je trouve ça super. C'est juste un mix que j'avais pour noir et blanc. J'ai tout du blanc et de la couleur. Du foncé et de la couleur. Du foncé et des lignes blancs, mettons. Mais, j'avais pas de noir et blanc. J'étais comme, bon, sûrement que j'ai pas ça dans tous mes mixes de couleurs. Chose dit, chose faite. Et puis, celui-là, ici, je me suis inspiré un peu des couleurs de feu. Donc, c'est vraiment un mélange, là. On a du jaune, on a du rouge, rose, framboise. On a du orangé, du mauve. Un autre rouge, framboise, un petit peu plus foncé. Puis, la couleur, là, celui-dessus, c'est un peu, c'est gold. Donc, vraiment, là, je me suis inspiré un peu des teintes de feu pour celui-là. Du soleil, des tournesols. Donc, celui-là, un peu plateau tournesol, mettons. Donc, voici ma dernière commande. Je me suis gâtée. Je m'en suis commandée rien qu'en masse des plateaux. Certaines personnes pourraient se dire, pourquoi Marilyn, autant de plateaux? Je vous le dis, de tous les plateaux que j'ai, là, j'en ai quand même beaucoup, là. Mais, il y en a aucun que je n'ai jamais pris. J'aime beaucoup changer de plateau comme ça, tout simplement. Lorsqu'un plateau s'en vient avec un petit peu de commande, dans le fond, à force de l'utiliser, avec les petits résidus de ça, ben, je prends tout simplement un petit linge, des barbouillettes, mettons, essorées, quelque chose comme ça. Un petit linge nettoyant, de quoi. Puis, je le frotte, puis il revient ben, ben beau. Donc, il revient comme neuf. Sérieux, je ne sais pas. J'aime beaucoup avoir des couleurs différentes. J'aime changer de plateau. Il y a des journées, je suis comme, ah, je pige dedans. Ok, je travaille avec celle-là, je travaille avec celle-là. C'est tout comme mes crayons. C'est la même affaire. J'en ai une tonne, mais il n'y en a pas un dans tous mes crayons que je n'ai pas utilisés. J'aime beaucoup changer. Puis, comme je fais beaucoup de diamond painting, ben, je me dis que, quand même, ben, ça vaut la peine. Tu sais, il y en a qui, à un moment donné, ils se tendent, puis que, bon, ils vont faire, tu sais, qu'ils vont en vendre, des choses comme ça. Ce n'est pas près de, non, ce n'est pas au programme. Ce n'est pas non plus quelque chose que je prévois. C'est un peu comme ma petite collection personnelle, ma petite réserve personnelle. J'ai bâti ma collection de crayons de toutes les couleurs que j'aime. J'en ai en masse. Et puis, là, ben, écoutez, je viens de bien compléter ma collection avec les plateaux, avec la ligne Free Washie. Donc, je me suis gâtée rien qu'en masse des plateaux comme ça de diamants. Ben, là, je commence à en avoir quand même une coupe. Pour ça, là, je me disais, ça, j'ai hésité. Je me disais, j'en prends-tu, j'en prends-tu pas. Puis là, je me disais, oh, regarde, ça va être la dernière fois, Marilyn, que tu vas pouvoir t'en commander. Fait que, garde-toi donc. Puis, je m'en suis pris deux. Mais sinon, tu sais, c'est ça, j'en ai déjà trois ici, si ce n'est pas quatre, à la maison. Fait que j'aurais pu me dire, OK, ouais, non, tu sais, je vais utiliser qu'est-ce que j'ai en même temps. Je passe mon temps à commencer plusieurs toiles en même temps. Puis, ben, les grandes toiles de Raloa, ben, souvent, je vais prendre deux organisateurs pour mettre mes sachets. Sinon, il faut que je mette deux sachets par rangée. Puis, j'aime en mettre juste un par rangée. Fait qu'à ce moment-là, ben, souvent, je vais en avoir besoin de deux. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que j'en ai quatre, dans le fond. J'ai acheté deux fois deux. Euh, ouais, j'en ai quatre. Fait que là, maintenant, j'en ai six. Fait que, tu sais, mettons, j'ai deux toiles de Raloa de commencer, ben, mes quatre sont hypothéqués. Je veux faire un petit 30 par 40, que j'ai des petits sachets refermables. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'évite des manipulations. Ça m'évite de les mettre dans des petits pots. Après ça, je les remets dans des petits sachets refermables. Ou c'est-à-dire qu'ils sont directs là-dedans. Moi, je ne me casse pas le coco. Et puis, ça s'en va dans mes petits organisateurs comme ça. Je les aime bien. Un panier fait l'affaire. Une petite boîte de métal aussi peut faire l'affaire. Écoutez, mais bon, moi, je les affectionne tout particulièrement. Donc, je me suis, c'est ça. Je m'étais dit, regarde, regarde-toi. Puis, anyway, ben, c'était juste avant ma résolution. Je savais que j'allais prendre, tu sais, je commençais à mijoter là-dessus, là, que j'allais prendre comme résolution pour 2024. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous dire encore une fois un gros merci d'être là. Et puis, vous verrez passer ces beaux plateaux-là au cours de mes vidéos-vlogs, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. J'ai très, très, très hâte de vous présenter mon nouveau petit coin, où est-ce que je vais aller faire du DP de temps en temps. Ça s'en vient. Bientôt, bientôt, je vais pouvoir vous montrer ça. J'ai très, très, très hâte. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye, bye!